j'ai pris un billet pour les états unis avec 500 euros en poche et puis cette volonté de découvrir le plus grand pays du monde et je suis parti avec mon sac de 21 kilos évidemment rien ne s'est passé comme prévu et je me suis retrouvé à traverser les états unis pieds nus à me faire dans les evergates et tout à me faire piquer par des scorpions en canyon et tout et en fait tout ça a régi ma première sensation de ce que pouvait être normalement un voyage backpack et du coup je suis très très rapidement rentré dans cette survie là je me suis dit ça me plaît tout et puis j'ai jamais rien découvert en fait d'autres d'autres depuis il a fallu que bien plus tard j'ai des enfants pour me dire en fait il ya autre chose qui existe plus tranquille et donc j'ai fait cette émission grand gagnant la même année j'ai traversé j'ai commencé à traverser un premier désert après je me suis dit je connais pas le froid je vais traverser un glacier il n'y a pas de limites et les prises de risques c'est toi qui les c'est toi qui les prends et donc et donc du coup si tu veux à un moment donné sans limite mais surtout seul personne pour rien te dire tu choisis ton itinéraire donc effectivement l'exploration c'est ça c'est l'inconnu c'est voilà fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité nous dit antoine de saint-exupéry bonjour à tous je suis pierre arnaud d'estremaux voyageur et aventurier à mes heures perdues j'ai créé le podcast un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers voyageurs et sportifs de ce monde pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons deux l'idée est très simple prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu bonnes écoutes bonjour à tous aujourd'hui j'accueille loury lag bonjour loury salut est ce que pour ceux qui te connaissent pas loury tu pourrais te présenter s'il te plaît oui alors je m'appelle loury j'ai 34 ans je suis explorateur et papa de deux petites filles et j'habite sur la région de biarritz d'accord et alors ça commence comment l'expédition pour toi qu'est ce qui te qu'est ce qui t'entraîne dans l'expédition au début je dirais que c'est mon éducation essentiellement d'avoir nagé quand même dans un dans un climat de nature d'avoir grandi en construction des cabanes avec mon père qui est juste derrière moi justement et et avec le temps en fait les premiers voyages que j'ai effectué se sont très rapidement dirigés vers des voyages pas organiser avec une directe mise en situation face à la survie qui qui a régi en fait la plupart de mes de mes aventures et en fait la particularité de la survie et de l'expédition ça a vraiment commencé à un certain moment ça a commencé plutôt dans ma jeunesse puisque moi j'ai eu une interdiction de quitter le territoire pendant cinq longues années et je n'avais jamais voyagé avant 25 ans et ce qui fait que j'avais vraiment 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 envie de partir le bout du monde pour rattraper le temps perdu pour faire plein de choses et et donc j'ai pris un billet pour les états unis avec 500 euros en poche et puis cette volonté de découvrir le plus grand pays du monde et je suis parti avec mon sac de 21 kg évidemment rien ne s'est passé comme prévu et je me suis retrouvé à traverser les états unis pieds nus à me perdre dans les evergates et tout à me faire piquer par des scorpions grand canyon et tout et en fait tout ça a régi ma première sensation de ce que pouvait être normalement un voyage backpack et du coup je suis très très rapidement rentré dans cette survie là je me suis dit ouais ça me plaît et tout et puis j'ai jamais rien découvert en fait d'autre d'autre depuis il a fallu que bien plus tard j'ai des enfants pour me dire en fait il y a autre chose qui existe plus tranquille quoi c'est extraordinaire et alors pour bien comprendre quand tu dis interdire pendant cinq ans comment tu le prends ça cette interdiction comment ça se passe ça c'est un sentiment ça c'est les erreurs de jeunesse donc avec avec le temps je te dirais que j'ai j'ai maturé sur ça et ça a été une expérience en ma philosophie de toute manière elle est très particulière c'est que je décide toujours de transformer quelque chose de dramatique ou quelque chose de très dur en quelque chose d'expérimental et en quelque chose de bon donc j'étais jeune j'ai fait des bêtises je suis allé en prison j'ai voilà j'ai fait des erreurs de jeunesse et j'ai eu cette interdiction de quitter le territoire qui m'a qui m'a plus marqué que en fait la détention et parce que on peut vraiment pas partir de chez soi on est emprisonné mais dehors quoi ce qui fait que c'est c'est un sentiment très particulier et donc ça monte en fait ça fait monter cette 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 revanche si je puis dire et c'est ce qui m'a permis en fait de me dire bon ben vas-y le jour où ça s'arrête je pars au bout du monde je veux même pas savoir ce qui se passe et j'y vais et tu dis que tu commences du coup par traverser les etats-unis alors qu'est-ce qui se passe pour tu dis t'es à pied c'est quoi c'est c'est un premier test qui finalement comme tu dis se passe pas comme il faut comment tu te prépares d'ailleurs à ce premier voyage mais justement c'est là que toute la particularité et c'est la chose qui a changé récemment c'est que je ne me suis jamais préparé et donc j'ai pris j'ai pris ce sac j'ai pris ce sac de 21 kg avec des choses qui n'avaient rien à voir avec le backpack des ordinateurs des livres trop chargés et j'ai commencé à marcher pieds nus en fait à cette époque là moi j'adorais déjà marcher pieds nus et donc je marchais pieds nus et je prenais un peu de bus et voilà j'ai fait plein de et donc j'ai traversé en fait complètement les etats-unis plus ou moins pieds nus pendant trois longs mois et demi et en fait je me suis dit bon ben j'ai pas d'argent du tout pour aller dans des hôtels j'ai pas d'argent pour pour aller dans des guest house voilà j'ai pas d'argent pour prendre des avions donc je devais tout faire à la démerde trouver un peu d'argent je piquais des vieux repas et tout ça a été une expérience de vie très très dure mais en même temps ça me paraît pas spécialement dur ça me paraissait pas spécialement beaucoup plus dur que ce que j'avais vécu avant donc en fait c'était juste sur la continuité de cette difficulté là et finalement ben ça 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 a instauré en fait ce climat de de d'expédition de voyage très très violente et tu reviens de ça tu repars quand c'est quoi le timing entre ce retour de ce premier voyage et le départ pour le suivant et alors d'abord il s'est passé pas mal de choses puisque entre ce procès pour cette première expédition pas expédition mais ce premier voyage qui a duré un du coup puisque j'ai traversé les états unis après le mexique après l'amérique centrale et ensuite je suis descendu jusqu'en colombie ah oui d'accord j'ai pas compris jusqu'en Amérique du Sud donc ça a vraiment duré et en fait un jour je suis rentré en me disant bon ben voilà c'est super c'est incroyable j'adore ce truc mais je m'étais engagé sur une école une école de cinéma à Paris et du coup je suis rentré à cause de ça ou grâce je sais pas et en fait l'aventure a continué à Paris puisque ben j'ai débarqué avec un sac à dos c'était complètement d'enfer et donc je me suis retrouvé dans la merde encore à devoir continuer mon voyage dans une civilisation qui avait été pratiquement inconnue donc c'était juste voilà continuer en fait cette aventure et puis après je suis tombé malade et je me suis dit bon ben je vais rentrer dans mon pays d'origine et je suis rentré à Bordeaux et puis après je me suis dit bon ben il faut que je fasse quelque chose à cette époque là je suis rentré et j'ai monté une entreprise dans le bâtiment et donc les voyages ont stoppé pendant un certain laps de temps et j'ai commencé à beaucoup travailler à m'occuper de mes enfants et à prendre du temps pour faire des voyages plus tranquilles avec mes copains toujours sur voilà avec un côté un peu baroudeur très backpack mais voilà on est pas mal au Brésil, pas mal en Amérique du Sud, en Amérique centrale et on a commencé à faire plein de trucs à chaque fois c'était un peu débile parce qu'il fallait quand même traverser les frontières en pirogue ou faire des stages de survie en Guyane et c'était quand même toujours très border mais jamais de redépart seul le redépart seul il est en expédition et vraiment sous le compte de l'expédition il est arrivé que très récemment ok et donc dans l'ordre tu fais le gros voyage là-bas tu reviens, tu t'installes à Paris ça marche pas trop, tu veux revenir du coup sur Bordeaux entre temps il y a les enfants qui arrivent du coup c'est en même temps avec le projet d'entrepreneuriat comment ça s'est passé ça ? ça s'est passé que j'ai réussi à avoir mille vies encore c'était encore un très gros challenge pour moi de monter une entreprise sachant que c'était une très grosse entreprise que j'ai montée j'ai eu deux filles il a fallu que je mixe ça plus tous les voyages plus tous les autres choses que je faisais et en fait pendant ces trois années j'ai bossé, 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 bossé ce qui m'a permis de beaucoup partir en voyage parce que moi-même en travaillant je partais quand même 4 à 5 mois par an en voyage avec mes enfants je me rappelle avoir emmené ma première fille à 7 mois en Grèce à faire des roadtrips en quad l'année d'après on est parti au Sri Lanka pendant 2 mois donc à chaque fois je voulais quand même toujours garder cette fibre voyage et plus dilettante, découverte toujours un peu border mais pas expédition comment du coup tu transformes finalement cette envie de faire du voyage où t'apprécies finalement globalement le paysage avec des amis ou ta famille vers quelque chose qu'on appelle maintenant l'exploration exactement donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment donné où je me suis dit ok professionnellement ça marche tout va super bien et tout ma vie de famille ça va tout va bien et tout mais il me manquait quelque chose qui m'a animé en fait et c'est justement ça c'était l'aventure la vraie aventure et donc je travaillais tellement que j'ai quand même un peu perdu pied et je me suis dit bon ben voilà je vais je vais faire quelque chose qui me manquait terriblement c'est que je vais je vais partir à l'autre bout du monde et j'ai tout plaqué j'ai arrêté mon entreprise et je suis parti à l'autre bout du monde avec mon sac à dos et en fait l'histoire c'est que j'ai perdu mon sac à dos en Asie et que là a démarré une aventure sans sac en mode survie totale avec un couteau et tout et je me suis retourné dans des îles à devoir faire du feu des machins et tout je me suis dit putain mais cette sensation est incroyable en fait cette sensation est juste dingue elle est folle c'est ça que je veux faire c'est ça que j'aime je veux survivre j'aime cette sensation j'aime ces paysages j'aime cette solitude j'aime cette infrospection et c'est là qu'a commencé vraiment en fait c'était en 2016 où je me suis dit bon je vais vraiment faire des expés de malades je vais faire des trucs de fou je vais faire des records du monde je vais faire des défis sportifs je veux me comparer à d'autres gens je veux devenir un grand sportif et ça a été une très très grande revanche parce que parce que moi je faisais je faisais 88 kilos en tant que bon chef d'entreprise à gérer une brigade de 20 ou 30 employés et j'avais pas d'hygiène rien et tout et puis je suis parti en Asie et je suis rentré et je me suis dit bon faut qu'il se passe un truc en fait j'ai été casté pour une émission de survie en Afrique du Sud et de là tout est parti en fait je suis parti en Afrique du Sud faire une émission sur RMC pour RMC découverte où j'ai été le grand gagnant avec les meilleurs audimates et tout il fallait survivre il fallait bouffer des scorpions et je me suis dit en fait je suis taillé pour ça depuis toujours et ça a complètement lancé le truc et puis ce qui a fait que ça ça a pris une grande ampleur c'est que j'ai compris que le j'ai compris que avoir une équipe me permettait d'avoir accès à à à une prise de risque que je n'avais pas avant parce qu'avant quand tu es tout seul toujours tu prends des risques mais bon voilà à un moment donné tu sais que tu vas mourir donc il faut peut-être t'arrêter un peu avant et donc là j'avais cette prise de risque qui était complètement démultipliée je pouvais courir et tout me dire putain ils ont l'antipoison je peux faire n'importe quoi ils vont me sauver la vie donc je me suis dit putain mais c'est fou ça me rend malade ça m'a rendu malade je faisais n'importe quoi et tout et puis je me suis dit en fait c'est complètement ça que j'ai envie de faire j'ai envie de monter des expés très dures très violentes voir où c'est que je pourrais aller si je suis accompagné et donc j'ai fait cette émission Grand Gagnant la même année j'ai commencé à traverser un premier désert après je me suis dit je connais pas le froid je vais aller traverser un glacier et puis j'ai commencé à faire des trucs de fou et tout à traverser un désert avec le premier français à réussir à traverser un désert pieds nus après j'ai été le premier français à avoir à traverser le plus grand glacier d'Europe en solitaire et puis les titres commencent à s'enchaîner je me suis dit je suis doué pour ça je suis doué pour ça et donc je vais en faire vraiment mon métier et j'ai même je me suis dit je vais faire plus que ça je vais créer une discipline parce qu'aujourd'hui l'exploration n'existe pas et c'est très dur c'est comme une entreprise il faut monter des projets il faut lever beaucoup d'argent et il y a très peu de gens qui s'occupent de ça et très peu de gens qui reconnaissent cette discipline comme une discipline sportive mais la vérité c'est que on est multisport il faut savoir faire du vélo du kite de la course à pied de la voile un million de choses voilà voilà et ça c'est pas tellement de questions qui popent dans ma tête depuis tout à l'heure tu as une partie on va dire de limite tu m'as dit effectivement qui est repoussée puisque tu parlais d'antipoison par exemple dans l'émission en particulier est-ce que tu sens pas que l'exploration comparée à un voyage c'est vraiment le voyage sans règle tu vois t'as juste une ligne conductrice et après ouais c'est surtout qu'il n'y a pas de limites et les prises de risques c'est toi qui les prends et donc du coup si tu veux à un moment donné sans limites mais surtout seul prise de risques et prise de décision qui te revient donc personne ne peut rien te dire tu choisis ton itinéraire donc effectivement l'exploration c'est ça c'est l'inconnu mais il y a une très très grande part de sport il y a un très gros mental et très grosse préparation que ce soit une préparation nutritionnelle physique qui est busée quand on a des enfants il y a plein plein de choses des situations qui sont qui sont rocambolesques et dont il faut sortir à chaque fois c'est voilà c'est une discipline très particulière parce que on s'entraîne énormément on s'entraîne beaucoup et quand on part en expédition c'est très long et donc la prise de risque qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grande que quelqu'un qui va s'entraîner toute l'année pour faire une course au JO d'une minute voilà je dis pas que c'est pas plus moins je suis pas dans la comparaison mais c'est vrai que on a cette notion du temps qui est très dure à gérer il faut survivre le plus longtemps possible dans les endroits les plus extrêmes du monde et c'est quoi la durée en général de ces expéditions je suppose ça varie mais tu vois en moyenne tu pars combien de temps ? alors l'expédition par exemple sur le projet qu'on a le projet Icarus qui est de faire les 7 pieux sommets de chaque continent et de rallier chaque sommet sans moyen à m'autoriser c'est une expédition qui est sur 7 ans et qui nous prend 5 mois d'ex 5 mois d'expédition plus au moins 3 mois de préparation physique de partir s'entraîner dans notre pays donc c'est énorme plus le sport tous les jours donc si tu veux on a des régimes drastiques enfin voilà moi je suis je suis je suis végétarien tendancieux végan donc en plus ça me demande une nutrition folle une préparation folle tout il faut qu'on enfin c'est énorme c'est beaucoup 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 de temps sur l'ajustement des menus sur l'ajustement physique sur l'ajustement psychologique sur les tests qu'on doit faire sur les préparations sur l'élaboration du projet sur les entraînements sur l'entrée des entraînements en situation presque similaire que le biotop où on va aller donc c'est c'est beaucoup 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 de temps puis à côté de ça il faut faire des conférences il faut faire plein de choses donc la gestion du temps est très dure ouais j'imagine bien et donc là tous ces projets là s'enchaînent tu m'as dit depuis grosso modo 4 ans en fait ça fait que pas beaucoup de temps que finalement tu es dans ce rythme là et tu t'es mis tout de suite dedans ou il y a eu un temps d'adaptation comment ça s'est passé non je suis parti dessus dedans moi je suis quelqu'un qui réfléchit peu malheureusement qui apprend à réfléchir de plus en plus pour être le mieux organisé possible mais je suis quelqu'un qui fonce et qui nous sort des situations donc j'ai tout de suite fait tout ça à fond à fond et j'ai eu beaucoup de chance de ne pas mourir puisque bon malheureusement traverser ce glacier c'est des situations qui sont hors du commun j'ai traversé des crevasses en essayant de me rappeler des tutos youtube voilà je ne suis pas un professionnel du milieu en fait moi je me suis fait tout seul je me suis sorti de toutes les galères possibles que ce soit des scorpions que ce soit des montagnes n'importe quoi donc c'est très 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 dur ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre parce que je me suis toujours retrouvé dans la difficulté donc non je suis de suite rentré dans le vif du sujet très rapidement et alors 4 ans t'as fait en quoi 5-6 expéditions je n'ai pas eu tout compte ah ouais clairement clairement je suis parti en Afrique du Sud je suis parti dans dans ce fameux désert je suis parti sur le glacier je suis parti en Asie je suis parti là au cercle arctique donc voilà à chaque fois j'étais pratiquement au pôle nord cette année donc c'était quand même une grosse grosse expé c'est le chapitre 2 du projet Icarus il y en a 7 des chapitres et chaque chapitre est complètement différent donc donc voilà donc oui et puis à côté de ça il y a tous les stages qu'on organise on organise des stages pour les gens qui nous suivent donc on part en Norvège s'entraîner il faut nous faire les tests matériels des sponsors enfin c'est gare quand tu es et tu tiens tu dis on 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 au début c'était je 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 et à un moment donné tu passes en on t'as rejoint quelqu'un du coup ouais en fait j'ai été recruté pour le projet Icarus moi Mathieu c'est lui le porteur du projet Mathieu Bélanger c'est lui qui a qui a créé le projet Icarus et puis voilà qui est devenu notre projet avec le temps mais qui a fait le premier chapitre tout seul et donc voilà qui avait ce projet complètement dingue de faire les 7 sommets les plus élevés de chaque continent et moi je suis pas un alpiniste donc il a fallu que je me mette à l'Alpi puis après en fait il me dit il faut les rejoindre sans moyen motorisé donc il faut faire de la voile il faut faire du kayak il faut faire du vélo il faut faire du kite je t'ai dit putain mais le mec est fou quoi le mec est fou ouais ouais j'en suis je veux en être le mec est barjo qu'on parle un jour de cette légende et que je sois pas dedans c'est pas possible le premier chapitre c'était quoi du coup ? le premier chapitre c'était l'Amérique du Sud traverser le champ de glace de Patagonie et faire le plus au sommet de l'Amérique du Sud qui était la Concagua qui fait 7000 mètres donc Mathieu il est quand même chaud et voilà moi ce qui m'a plu dans ce projet ce qui m'a plu dans ce projet c'est que il faut apprendre en fait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc j'apprends parce que Mathieu il est beaucoup plus organisé que moi moi je suis beaucoup plus fou beaucoup plus déterminé beaucoup plus la rage au ventre je me sortirai d'autres situations et lui il est beaucoup plus organisé donc ça ça m'a beaucoup 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 appris ça m'apprend beaucoup de travail avec lui et donc chapitre 2 qui devait être cette année enfin qui est cette année je sais pas comment ça se passe ? alors effectivement ça c'est un sujet qui est qui maintenant est moins sensible mais mais qui a été très dur pour moi puisque puisque je l'ai vécu comme un échec et donc je me suis retrouvé à devoir à devoir rentrer contre ma volonté donc en fait il faut comprendre que cette année on était au-dessus du cercle arctique dans ce qu'on appelle la banquise les mers gelées du Canada donc en fait ça ne se passe qu'à une seule période de l'année les mers dues aux températures tellement extrêmes gel et donc du coup on progresse sur les mers gelées sur la banquise et donc on se retrouvait à devoir avancer faire 3000 km à ski avec des voiles de kite pour ensuite aller en Alaska traverser l'Alaska 1500 km à vélo et ensuite faire le plus au sommet de l'Amérique du Nord qui est le Denali 6100 je ne sais plus combien de mètres et donc les températures sont extrêmes on s'est entraînés comme des malades on a testé des produits comme des fous à travers tous nos stages en Norvège partout partout on a fait que des trucs de fous et donc on part là-bas avec cette organisation incroyable les températures sont extrêmes on a réussi à avoir des moins 66 il y a des ours des loups polaires c'est 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 une dimension complètement folle et donc on commence à partir d'un village qui s'appelle Nunavut donc au Canada c'est un village unique et et il faut bien comprendre que ces villages ils ne sont même pas accessibles en voiture ils sont accessibles en avion ou en montonneige et l'avion c'est un petit coucou c'est extrêmement reculé c'est ce fameux passage que Maïka on a réussi à faire et qui aujourd'hui est le seul homme au monde à avoir réussi à traverser dans le même sens que nous on va faire donc dans cette expédition il y avait plein de titres puisqu'on devait être les premiers français à réussir cet exploit les premiers français à combiner en fait le passage du nord-ouest en plus et faire par la suite le plus haut sommet de l'Amérique du Nord donc c'est un travail de titan et puis on est parti vraiment déterminé avec des poulkas de 150 kilos une poulka c'est une espèce de grosse grosse luge qu'on tire derrière soi pour pour mettre tout son matériel et survivre et donc tous les soirs on se répétait sur le cheminement sur le travail qu'il y avait à faire et donc on faisait 8 à 10 heures de marche par jour on ingérait 10 barres de céréales par jour on faisait les repas le soir on monte le camp ouais donc en fait c'est une dimension en fait qu'on peut même pas imaginer il fait au minimum moins 40 avec les vents voilà le moindre geste c'est la mort tu t'arrêtes c'est la mort tu peux pas t'arrêter si tu t'arrêtes t'es obligé de monter ton camp en fait il faut comprendre qu'on ne peut même pas manger en fait on n'a qu'un moment de la journée où on peut être chaud c'est le soir et le matin quand on part quand on se réveille tout le reste du temps on est face au vent face aux conditions météorologiques seul sur la banquise il n'y a rien pour nous protéger donc on marche comme ça sur des skis des skis nordiques 8 à 10 heures à tirer nos traîneaux à travers des champs de Pâques les champs de Pâques c'est de la formation de glace en fait qui à un certain à un certain à un certain moment de l'année se forme et crée des jaillissements en fait qui gèlent ce qui fait que des fois on passe des champs de Pâques qui font 1m50 il faut tirer les clucas c'est un enfer c'est un enfer c'est l'enfer blanc voilà tout le monde sait des fois il y a du bizarre on ne y voit pas à 100 mètres on est obligé d'avoir nos armes auprès de nous parce qu'il y a des prédateurs qui sont énormes on parle de douce polaire qu'on n'a pas le droit de tuer mais on est obligé de faire des tirs de sommation en fait il n'y a pas de répit tu fais un effort qui est trop qui est trop important tu es mal habillé tu transpires la glace gèle à l'intérieur de tes vêtements et ensuite elle est impossible à dégeler sur toute ton expédition puisque les températures sont tellement extrêmes même dans la tente même avec le réchaud qu'il est impossible de dégeler tes vêtements donc une fois que tu as fourni un effort pas adéquat c'est terminé ta veste pèse 5 kg donc tout est complètement millimétré tout est complètement dans le détail c'est un voyage qui est extrêmement dur et qui est qui est qui est une aventure incroyable puisqu'on est en binôme moi c'est mon premier travail en binôme et donc c'est c'est hyper dur de réussir à gérer ce genre de situation aussi voilà c'est de l'apprentissage et même si on s'est beaucoup entraîné pour pour arriver là-bas tu sais jamais vraiment de quoi c'est fait Mathieu il a eu des problèmes durant cette aventure il a eu il a eu ce qu'on appelle une opte à demi des neiges aiguë et donc il a perdu la vue pendant pendant deux jours donc on est obligé de trouver des solutions en fait à chaque fois face à toutes ces problématiques et et donc tu vois on doit gérer constamment dans ce froid vraiment on doit gérer constamment des problèmes de navigation des problèmes de blizzard ça veut dire qu'on y voit absolument rien tellement le tellement c'est épais tellement il y a du vent et et donc c'est presque huit mois de préparation au bas mot pour ce type d'expédition si ce n'est un an et et donc nous on a eu vent cette année du coronavirus et on était on était en expédition quand on a appris tout ça on était en liaison satellite avec avec nos avec nos avec nos proches avec les gens qui s'occupent de 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 comment ça s'appelle de la météo de la sécurité et tout ça et donc on avait on avait pas mal de 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 nouvelles ou qui nous disaient que c'était très grave on se rendait pas vraiment compte et puis nous on était dans un endroit aseptisé et tout et et donc au fur et à mesure on s'est rendu compte de l'ampleur de la du 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 projet et enfin l'ampleur du de la problématique du corona et et en fait ça a pris une telle ampleur qu'à un moment donné on s'est dit on va finir par être concerné on va finir par être concerné parce que parce que ben tout simplement les frontières fermées et donc nous on s'est dit bon on est quand même au milieu de l'Arctique et tout bon il peut rien nous arriver ce qui était le cas enfin on avait plus peur des ours que du coronavirus ouais et et puis à un moment donné il a fallu prendre une décision très dure c'est que on a compris que on ne serait pas reçu pour nos ravitaillements dans les prochains villages inuit parce qu'en fait si tu veux on était obligé de se ravitailler environ toutes les trois semaines quinze jours trois semaines puisque sinon ben c'est chronophage en fait c'est trop de poids dans la pouca trop de poids du coup ça prend plus de temps ça prend plus de temps il faut se recharger et ainsi de suite donc du coup quinze jours trois semaines c'est le point de nos retours pour pour aller se ravitailler et on a compris que on ne pourrait plus aller se ravitailler en tout cas quoi qu'il arrive cette aventure cette expédition serait coupée tout au tard donc donc du coup vous en étiez où du coup derrière parce que ça mettait combien de temps en tout sur le trajet par exemple et vous avez fait combien du trajet et donc on avait déjà pas mal avancé on avait fait presque alors en termes de kilomètres je ne pourrais pas te dire parce que c'était quand même parce que c'était très compliqué mais on avait déjà fait un mois d'aventure et donc et donc on était censé en faire trois rien que sur la première partie donc la progression a été beaucoup plus dure que prévu et donc et donc à un moment donné on s'est dit bon mais si on continue d'avancer et bien on va on va on va devoir rentrer d'encore plus loin donc du coup on a pris la décision commune d'arrêter à un certain endroit et de de se faire rapatrier on a pris des décisions communes avec nos familles qu'on avait au téléphone tous les jours c'était un moment très 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 dur parce que parce que ben voilà pour moi c'est un échec je vis comme un échec je suis rentré et en plus de ça j'ai pris dix avions et et en plus de ça quand je suis rentré j'ai pas pu faire mes filles parce qu'elles étaient confines dans un autre truc d'être en droit donc il m'a fallu presque deux mois sans mes enfants sans ma famille et tout alors que c'était à 500 kilomètres c'était un enfer et j'ai beaucoup souffert en fait de ce retour en France tu dis comme un échec mais est-ce que tu penses que pour autant tu es prêt pour le refaire l'année prochaine ? non on sera prêt un moment ou un autre parce que c'est forcément un chapitre qu'on doit effectuer tout le parcours qu'on a fait n'est plus à faire mais à l'arrivée ça change rien sur sur la problématique que ça se passe qu'à une seule saison voilà ça ne passe qu'à un seul moment et donc ça passe qu'à un seul moment mais par exemple est-ce que ça peut se passer l'année prochaine ? ça peut se passer l'année prochaine mais ça ne se passera pas l'année prochaine parce qu'on était déjà en train d'organiser nous le troisième chapitre qui est qui est l'Afrique qui est donc faire deux sommets l'Elbrouze et le Kilimanjaro rallier l'Elbrouze au Kilimanjaro avec du vélo en traversant la Turquie de la voile et ensuite traverser l'Afrique par le fleuve Congo comment ils le vivent d'ailleurs tes filles et ta femme avec tout ce tout ce temps que tu passes finalement en dehors et loin alors ça m'a ça m'a ça m'a coûté mon couple on ne va pas se mentir je ne suis jamais là c'est très dur mes fils ça a été très dur au départ sur mes premières expéditions elles ne me parlaient pas j'avais des lésions des satellites je ne pouvais avoir qu'une seule connexion j'avais envie de désarmer le téléphone et elle a dit ouais papa machin et elle ne voulait pas me parler donc t'es là ok si t'as envie de me parler t'as qu'à rentrer donc ça a été très dur il a fallu beaucoup de discussions beaucoup d'échanges et puis même au delà de ça il y a eu beaucoup de situations difficiles puisque moi quand je pars le type de conversation que j'ai c'est l'assurance c'est ça si je meurs et qu'on ne retrouve pas mon corps il faut que tu fasses ça avec tes enfants si je meurs et qu'on retrouve mon corps il faut que tu fasses ça avec mon corps voilà les papiers c'est là donc si tu veux quand tu pars dans cette situation normalement t'as des conversations qui sont quand même très délicates ouais ça je vais bien te croire voilà donc c'est très dur ça va beaucoup mieux mais j'emmène beaucoup mes enfants pour qu'ils se rendent compte de ce que je fais et tout ça et donc ça fonctionne ça fonctionne les enfants sont ouverts et comprennent ce que je fais en fait maintenant de plus en plus et c'est ce qui me permet moi de c'est ce qui me permet de de partir plus serein et que justement il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de prise de tête et que mes enfants ils se disent bon mais on va se revoir et puis à chaque fois j'organise des choses qui font que elles sont proches de moi elles peuvent me rejoindre il y a des téléphones satellites il y a beaucoup plus d'organisation au fur et à mesure donc voilà ça marche de mieux en mieux après c'est très dur c'est très dur mes enfants me manquent voilà c'est très dur de partir loin des gens que t'aiment le plus au monde c'est très dur voilà ça les fait rêver quand je suis à la maison que je leur raconte mes expéditions je leur dis papa vous racontez l'aventurier 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 mais à côté de ça voilà elles pleurent très souvent on a plein d'images qui sont très bouleversantes parce que c'est c'est déchirant à quoi tu penses toi d'ailleurs je reviens sur cette expédition sur l'Arctique tu dis que tu passes entre 8 et 12 heures par jour à tirer ton traîneau à quoi tu penses pendant 12 heures tu mixes tu mixes pas mal de choses tu mixes les podcasts la musique tu mixes les pensées c'est très long c'est très très long et c'est aussi pour ça que je fais des expéditions c'est parce qu'il y a une très très grande auto-expédition même si t'es happé par la gestion du risque continuel la navigation l'effort physique et tout qui te prend quand même beaucoup beaucoup de temps tu peux pas tout gérer et des fois effectivement t'as un peu de temps pour réfléchir et pour te dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie c'est vraiment une grosse thérapie donc moi ça me fait beaucoup de bien c'est très dur mais ça fait beaucoup de bien parce qu'en fait c'est des endroits où t'as plus le choix t'es venu ici et tu peux plus t'échapper t'as pas de téléphone tu vas pas mettre la télé tu vas pas recevoir un coup de téléphone de quelqu'un qui va te dire viens va boire un coup tu peux voilà t'as que ce temps il est là et il faut en faire quelque chose tu peux pas t'échapper et toi qui as été entrepreneur finalement déjà au moins une fois tu t'es pas déjà monté quatre sociétés pendant les quelques mois de travail et tu reviens et tu te dis ben voilà ça peut être intéressant de faire ça ce que je me dis surtout c'est que en vrai il y a aussi cette notion de survie en fait t'es déjà beaucoup beaucoup obligé de penser à ta survie donc quand tu pars quand tu pars malheureusement tu peux pas penser à il y a beaucoup moins d'énergie qui est dédiée à ce qui se passe au pays à la famille aux entreprises ou à n'importe quoi c'est beaucoup plus compliqué c'est un sentiment qui est très particulier parce que t'as l'impression que le monde s'est complètement arrêté de tourner que tu n'existais plus t'es seul et tu sais que le monde continue de tourner mais c'est tellement loin que t'as cette sensation que plus rien n'existe tu nous ferais une journée type tu prends une journée du voyage et qu'est-ce qui se passe entre le matin et le soir une journée type donc déjà alors on va partir de plutôt la nuit parce que parce qu'en fait la nuit c'est comme le jour c'est à dire qu'il y a beaucoup d'activité donc déjà il faut que tu on va partir de tôt le matin on va dire qu'on se lève tous les matins à 5h30 on se lave à 5h30 donc là il faut comprendre qu'on vit dans des duvets à moins 50 ou moins 60 ou moins 66 ce qui est la température qui a été la plus extrême donc tout est gelé en fait tout est complètement gelé de chez gelé donc en fait tu sors ton duvet craque déjà il faut que tu sors du truc le duvet craque il craquait il faut que tu sortes le bout de ton nez il fait très 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 froid et là la première chose que tu fais c'est allumer le réchaud il faut commencer à réchauffer la tente un petit peu t'allumes le réchaud tu commences à essayer de te réchauffer et puis tu fais chauffer de l'eau direct pour le petit déjeuner le temps que tu fasses chauffer l'eau voilà il faut sortir du duvet brosser le duvet le mettre dans l'abside ce qu'on appelle l'abside c'est l'espèce de petit endroit devant où tu peux où tu peux aller aux toilettes quand vraiment il fait très froid et que tu peux pas sortir parce qu'il y a une tempête c'est le moment où tu peux stocker un peu d'affaires et tout donc voilà et donc là on est dans la tente et il faut qu'on range un peu le matériel il faut qu'on commence à manger notre porridge le matin on ingère énormément de calories aussi puisqu'on a quand même beaucoup beaucoup de dépenses pour la journée donc tu te bourres un peu avec ce porridge qui a l'huile une porridge de recettes secrètes que nous a donné un grand explorateur le partenaire de MyKorna Borgi et Osland et donc après tu commences à ranger ton matériel tu sors il faut aller aux toilettes donc ça c'est on rigole avec ça mais c'est quand même très très compliqué d'aller aux toilettes par moins 50 ou moins 60 je veux dire c'est vraiment l'enfer il faut voilà s'habiller ranger son matériel et puis ensuite il y a le piège à loup le piège à loup le piège à ours qui est dehors qui est donc en fait une espèce de petit fil en périphérie du camp monté sur piqué et donc qui te permet d'avoir une sécurité c'est à dire si un prédateur passe ça déclenche une fusée ou un tir de sommation et donc il faut remettre les goupilles désamorcer le camp avec du vent des moufles donc c'est une situation qui est très 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 délicate parce qu'il faut sortir il faut s'occuper de ça il faut rester sans vraiment être en activité pendant que tu fais ça donc tes mains se congèlent de l'intérieur parce que t'as pas trop d'activité donc il faut vite rentrer à l'intérieur de la tente se réchauffer commencer à plier la tente préparer ça avec tout le matériel que t'as besoin la navigation les barres de céréales dans les poches les gps tout ça tu te prépares tu commences à t'habiller comme un guerrier parce que tu sais que tu vas partir vraiment au front et puis là il faut que ça aille très vite le moment où tu prends la tente et le moment où tu dois finir de paquer tes poulkas parce que c'est de l'inactivité une inactivité physique dans ces conditions là tu peux rentrer en hypothermie très très rapidement en moins de 45 minutes tu rentres en hypothermie donc si tu mets moins si tu mets pardon plus plus de 5-10 minutes à plier ton camp c'est qu'il y a un problème donc ça prend le temps et là bim il faut sauter sur les skis et là changement de rythme tu passes de zéro rythme à un rythme très soutenu sportivement donc là il faut gérer sa cadence gérer son rythme trouver son cap passer voilà suivre son partenaire c'est lui qui guide ça demande beaucoup beaucoup de travail en fait de guider parce que c'est toi qui ouvre la route et l'autre il a juste à suivre les traces qui sont dans la neige voilà il faut tirer le premier en fait il dame la neige ou il dame le sol donc ce qui fait que ça demande un effort physique supplémentaire donc en fonction de chacun ça prend le temps et là en fait rentre cette routine pendant 6 à 8 heures où tu ingères des bars et avec le thermo de chocolat ou de café que tu as préparé toute la journée tu ne fais que ça jusqu'à qu'arrive le moment où c'est d'abord des fois tu peux être contraint parce que les bulletins météorologiques arrivent et donc dans ces bulletins météorologiques tu vas avoir bon ben là vous devez vous arrêter il y a une tempête qui arrive voilà ou alors on a un prédateur on est obligé de s'arrêter tirer un coup de sémation donc en fonction de ce qui se passe on fait une journée plus ou moins longue il faut qu'on fasse 20 à 30 kilomètres quand même par jour en ski en tirant 150 kilos c'est notre moyenne c'est ce qu'on doit ce qu'on doit effectuer donc voilà pour une image c'est quand même au minima un semi-marathon avec 150 kilos à traîner dans des conditions à moins 66 donc c'est quand même très très dur et donc la journée se finit et là même process mais à l'inverse on monte le camp il y en a un qui monte le camp il y en a un qui monte le piège à ours il y en a un qui s'occupe de la sécurité pendant que l'autre commence à manger et ainsi de suite on se répartit les tâches hop, bim on est à l'intérieur petit moment de plaisir c'est le moment où on se fait les repas lyophilisés ou alors qu'on a nos repas qui sont préparés par des chefs des repas sous vide en fonction de ce qu'on a fait faire à ce moment là donc là on se remplit on est content c'est le moment chaud c'est le seul moment de détente on écrit à nos familles on parle quand ça s'est passé on traite l'habitat météorologique on traite la presse on traite l'envoi des photos voilà et après donc c'est le moment où tu dois dormir il y a un moment où tu dois dormir bon ben c'est le moment où tu dors pas parce que t'es sur la banquise et c'est quelque chose c'est un des moments qui m'a le plus marqué dans mes expéditions c'est le changement de température qui fait péter la glace ok et donc en fait tu l'entends t'entends sous toi parce que toi t'es en train de t'as mis ta tante sur la banquise donc t'es sur la mer et t'entends comme ça ça pète tu t'es dit merde avec un peu de malchance un bout de banquise qui peut se détacher est-ce que je serai pas dessus ce que je vais faire c'est que je vais quand même sortir pour voir et donc t'es là tu sors et tu te dis bon ben ben non ça a l'air bien tu fais des trucs de con tu sautes ben non c'est solide et tout et puis t'entends la glace qui pète qui s'ouvre de 5 cm sous toi et ça t'empêche littéralement de dormir et 3h du matin t'as toujours pas fermé l'oeil et tu te lèves à 5h30 et tu dois renchaîner ta truc donc en fait tu rentres dans ce qu'on appelle l'accumulation de sommeil extrême où tu dors 2-3h par nuit et même il faut que t'arrives presque à faire de la récupération de sommeil pendant l'effort physique c'est-à-dire que pendant que tu marches il faut que t'arrives à sommeiller si c'est toi qui es derrière il faut que tu récupères donc voilà et puis donc le soir c'est le camp c'est le moment de plaisir et tout et puis il faut quand même essayer de s'endormir donc voilà et le lendemain ça recommence et c'est comme ça tous les jours il n'y a absolument pas de répit tu peux pas te dire je vais aller me caler à l'hôtel une nuit pour récupérer c'est impossible c'est comme ça jusqu'à que tu trouves le prochain point de ravitaillement qui sera certainement un illou et toi tu tiens ça comment il fait ton moral et ton mental pour tenir comme ça pendant des mois et des mois comment tu l'as entraîné ? moi après je suis issu de ça moi j'ai une enfance très très difficile voilà j'en ai parlé sur plein d'autres podcasts moi je suis issu d'un milieu très dur d'enfants battus la délinquance la violence donc la survie en fait c'est mon écorant pour moi c'est pas quelque chose qui me choque donc avoir la rage en fait de vouloir s'en sortir et de survivre je fais ça depuis je suis tout jeune gagner de l'argent par rapport à ça c'est que très récent mais je fais ça depuis tout le temps ok et le programme du coup finalement du froid est-ce que comme tu m'as dit que la concagua et la patagonie c'était dans le froid la deuxième chapitre c'est également dans le froid le 3 par contre on passe dans le chaud oui sur les 7 du coup il y en a combien en répartition grosso modo entre froid et chaud il y a un peu de tout en fait parce que nous on a quand même l'Everest tu vois donc tout ce qui est montagne quand même c'est un peu froid mais après il y a tout ce qui est voile traverser l'Atlantique à la voile pour rejoindre le Groenland traverser le Groenland donc franchement il y a plein 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 de choses à faire qui mixent les endroits quand on va aux Etats-Unis on va faire du désert des endroits subsahariens donc il y a de tout c'est ça qui est incroyable c'est vraiment la mixité des biotopes et donc typiquement tu dis que tu en vis aujourd'hui comment est-ce que tu gagnes ta vie du coup est-ce que tu présentes en avant des marques de sponsors c'est quoi le on en vit on en vit c'est toujours très dur parce que voilà il faut être payé par les sponsors pour présenter les marques c'est ça qui est difficile c'est qu'on n'est pas considéré comme des sportifs donc si tu veux on n'a pas d'enveloppe pour pouvoir s'entraîner l'année donc on doit trouver des gens qui vont nous aider financièrement pour monter nos expéditions on fait des conférences pour gagner de l'argent ou on organise des stages donc on vit de ça mais pas de l'expédition on ne vit pas d'une expédition une expédition elle n'est pas forcément à perte mais voilà on ne gagne pas spécialement d'argent tu gagnes de l'argent après avec les films avec les photos que tu fais pour les marques ou alors tu as des marques qui t'ont donné de l'argent pour représenter leurs produits pendant ton expédition donc voilà il y a plein de possibilités qui sont à établir puisque encore une fois c'est une discipline qui n'est pas reconnue donc moi je me bats pour être considéré comme un grand sportif pour être chez Red Bull ou pour être chez je ne sais pas Monster ou avoir Mercedes je ne sais pas n'importe qui mais ce n'est pas le cas pour le moment et tu n'as pas imaginé créer je ne sais pas une barre nutritionnelle spéciale lourie ? on l'a déjà fait cette année on a déjà créé une barre en collaboration une barre vegan Paléo qui est spécialement dédiée à l'expédition on fait beaucoup de collab pour créer des choses qui sont dédiées qu'aux expéditions mais c'est trop de travail aujourd'hui il vaut mieux réussir à trouver une enveloppe qui va te demander beaucoup d'énergie plutôt que de te dire je vais trouver des collabs sur chaque produit c'est trop 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 long donc c'est une vie épique c'est une vie qui ne s'arrête jamais dans l'extrême et après voilà moi je ne sais pas faire les choses autrement donc ma vie toute entière est dans l'extrême ce qui fait que mon éducation ma façon de vivre ma philosophie ma façon de me relever tout est à l'extrême et c'est très dur à jauger c'est très dur à trouver un juste milieu dans la semaine comme tu as l'air d'être passionné sur tout ce que tu fais si tu devais te débarrasser d'un truc tu as un truc dans la semaine qui t'énerve c'est quoi le truc qu'il faut enlever le truc c'est la paperasse moi je ne peux pas ça me rend fou je ne suis pas doué pour ça il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans je ne suis pas doué pour faire envoyer des mails en fait je l'ai toujours dit demain tu as besoin de 2 millions tu as besoin de monter une expédition tu me trouves la liste de gens moi je te trouve 2 millions par contre je ne trouverai jamais la liste de gens le sourcing c'est impossible pour moi les envoies de mails c'est impossible je ne suis pas doué pour ça par contre tu me donnes la liste là c'est bon je te vendrai mais la nerf de la guerre c'est quand même d'avoir la liste donc du coup on a bossé avec plein de gens qui ont monté des stratégies qui ont bossé comme des fous pour arriver à leur fin et me trouver des sponsors envoyer des mails écrire passer des appels relancer tout ce que je déteste tu as des gens en particulier que tu vas admirer j'ai entendu parler de Mike Horn de son copain avec qui ils ont fait l'article tu as des gens en particulier que tu vas admirer moi je suis très fan de Bear Grylls parce que c'est un peu le papa de l'expédition un peu à la show à la one man show mais je suis très fan de lui c'est un ancien militaire de l'armée anglaise qui a été qui a fait Man vs Wild qui a été le premier et qui est une légende pour moi je suis très fan de lui mais de plein d'autres je suis fan de Russell Edge c'est un anglais aussi qui a fait le tour de la Grande-Brotagne à la nage Hamilton enfin plein de gens je suis fan de plein de gens qui sont fous ou Nims Dye ou plein de gens qui sont complètement azimutés mais parce qu'ils sont fous qu'est-ce qui t'inscrit parce qu'ils sont fous ce qui est fou c'est qu'ils soient fous et qu'ils réussissent des choses folles moi ça me vend du rêve voilà en fait ce qui est incroyable dans l'exploration dans l'aventure c'est que c'est infini la connaissance tu dois connaître le biotope tu dois connaître la nourriture tu dois connaître la faune la flore tu dois connaître tout ça tout est nouveau en fait tout 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 l'alpie les sports différents enfin c'est tellement 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 large que franchement c'est incroyable c'est incroyable et ces gens sont incroyables c'est quoi ton rêve du coup aujourd'hui mon rêve c'est de réussir à vivre de ça correctement voilà que ça soit une discipline reconnue avoir un sponsor qui me permet de pouvoir m'entraîner toute l'année sans que je réfléchisse et puis voilà d'aider des gens à vivre leurs rêves aussi parce que c'est une grande part de rêve tu coaches déjà des gens en particulier aujourd'hui qui se sont lancés ? ouais je coach je fais pas mal de sorties youtubeurs influenceurs et tout voilà c'est comme ça que j'emmène des gens en fait sortir ou en stage voilà et effectivement je fais ça très peu parce que ça me prend beaucoup de temps et que encore une fois le temps c'est une heure de la guerre tu comptes t'arrêter un jour Louis ? pas du tout certainement pas les pieds devant si je puis dire mais jamais je m'arrêterai c'est clair bon en tout cas t'as vraiment une vie improbablement passionnante et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir toutes les difficultés que tu vas rencontrer et tout ce que tu vis au quotidien là t'es à deux pendant du coup sept ans tu m'as dit c'est ça ? oui on est à deux sur le projet avec tout un staff derrière mais on est à deux sur les expés et tu fais d'autres choses tout seul à côté ? ah oui oui complètement mais là par exemple tu vois en plus je fais de la navigation moi je vais faire une transatlantique dans pas longtemps donc là je pars trois semaines naviguer enfin trois semaines je pars deux mois en tout mais je pars trois semaines naviguer un peu j'essaie de mixer tout la famille voilà et je fais beaucoup beaucoup d'autres choses à côté j'ai créé des entreprises d'équipements de outdoor je lance une tente révolutionnaire je fais plein de choses à côté c'est beaucoup beaucoup de choses à gérer comment on fait pour te suivre du coup Louril avec toutes ces histoires ? ah bah essentiellement Instagram c'est le seul réseau sur lequel je suis le plus actif sur Lourilag on va me trouver voilà c'est essentiellement ma vie de papa explorateur voilà ce qui sont les deux choses qui me prennent le plus de temps aujourd'hui avec l'entrepreneuriat donc n'hésitez pas évidemment voilà ceux qui sont fans d'aventure en plus je suis très très franc du collier je partage tout je m'en fous je suis pas quelqu'un qui suis très accessible voilà j'aide les gens qui me demandent franchement je comprends qu'on ait envie de vivre ce genre de choses et que c'est important pour moi cette passation de donner aussi ce que j'ai réussi à apprendre et avec tant de difficultés de donner plus facilement Loury j'ai deux questions pour toi avant qu'on termine la première c'est si tu devais rencontrer quelqu'un qui n'a pas fait l'exploration et qui veut commencer c'est quoi les étapes selon toi à lui conseiller alors ça c'est une très grande question mais on me pose souvent cette question quel conseil je te donnerais je te dirais vas-y progressivement à l'inverse de moi si tu veux te lancer vas-y progressivement et en fait l'aventure peut commencer dans ton jardin par exemple plante une tente et ne va pas toucher ton frigo pendant une semaine vis avec ce que tu as rationné réussis à faire ça ce qui est certainement la plus dure des expériences parce que quand tu es à l'obligement et que tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix mais voilà le mental ça commence par ça ça commence par avoir accès à quelque chose et ne pas devoir s'aider c'est pas mal ok la deuxième question c'est t'imagines tu re-rencontres Loury au moment où tu disais effectivement tout à l'heure qu'il a fait des bêtises d'enfance qu'est-ce que tu lui dis je lui dis rien du tout je lui dis j'espère que tu as j'espère que tu as bien bien appris de tout ça et de toute manière voilà moi je suis quelqu'un qui part du principe que c'est des expériences qui forgent l'homme ou qui forgent l'humain quelle qu'elle soit la personne en tout cas on va dire homme ou femme et donc voilà moi je suis quelqu'un qui fera toujours des erreurs et j'en ferai encore encore et encore et encore c'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je deviens plus fort plus compétent et donc je lui dirais vas-y dis-moi dis-moi comment c'était et donne-moi quelques tips mais ça ne m'empêchera pas d'aller le découvrir génial Laurie on est ravi d'entendre de parler de tout ce parcours on est un peu désolé pour toi du coup pour cet épisode qui a été un peu avorté cette année on espère que les suivants sont encore plus portables je t'en remercie en tout cas c'était un plaisir de partager ça avec toi voilà aussi c'est ça aussi le podcast pour moi c'est génial c'est qu'il y a des gens comme vous qui vous mettez à disposition du matériel du temps pour partager des histoires des histoires qui ne sont pas toujours prédestinées à être racontées et donc merci merci encore de m'avoir reçu avec grand plaisir Laurie à bientôt j'espère à bientôt ciao si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes pensez à vous abonner à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt